Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs ! Salut messieurs ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! La team au complet aujourd'hui. Salut Ben, salut Damien ! Salut salut ! Au programme du Hand, avec les quarts de finale de Ligue des Champions féminine, c'est le fil rouge de Paris et Gagnant depuis le début de l'année. Nos deux acolytes ont une vision d'ensemble sur la compétition, on peut dire ça. En plus vous avez vu un bon paquet de ces équipes venir jouer à domicile. Vous les connaissez les équipes et on fera un peu de géographie. C'est ça qui est bien quand on fait du Hand. Toi t'aimes la géo. Ouais, c'est exotique en plus, c'est cool. Au programme aussi, on va faire le petit tour de la L1 et de la L2 aussi, tant qu'à faire. On va rester regarder un petit peu nos championnats. Et puis un petit mot de Ligue des Champions en passage aussi, même si c'est pas tout de suite. La semaine prochaine, c'est encore dans une semaine, on en parle un peu. Peut-être qu'il y a des petites infos, des petits trucs à regarder, voilà. On verra ça. Et puis dans cette émission, nous allons commencer par une simple question. Ben était tout rouge, tout énervé, tout pas content. On tease un peu. Il va y avoir du coup de gueule. Fin de saison oblige. Il va y avoir du coup de gueule. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! C'est chaud. L'amateur de la manche là. Ok. Puisque c'est la fin de saison, on va avoir sur certaines compétitions, forcément des matchs sans enjeux qui vont arriver et ponctuer nos paris de fin de saison. Ces matchs là, il ne va pas falloir compter dessus. Tu nous expliques tout Ben là. Quel est le problème ? Raconte-nous tout. En fait, à la limite il n'y aurait pas de problème si les bookmakers connaissaient à la limite les règlements de Narjel qui sur ce principe là sont débiles, désolé. Parce que quand chez les bookmakers partout, ailleurs dans le monde, vous pouvez proposer des paris jusqu'à la dernière journée de championnat, même les matchs sans enjeux, il n'y a qu'en France où ce n'est pas possible. Quand il y a deux équipes qui se rencontrent et qu'il n'y a pas d'enjeux, pour les deux, même pour l'une d'entre elles, on ne vous propose pas forcément le match. Et là, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours ? Parce qu'on avait une journée de compétition de hand la dernière journée de championnat qui se déroulait en milieu de semaine, soit mardi ou mercredi. Depuis des jours, les bookmakers.fr proposaient toutes les rencontres pour parier dessus. Tu avais du Metz-Brest qui a eu lieu le mardi, Toulon-Chambré, tous les matchs étaient possibles. Et puis, il y en a plein qui ont joué dessus. Et puis, quelques heures avant les matchs, il y a tout qui a disparu, à part le Toulon-Chambré, parce que Toulon pouvait se sauver et Chambré pouvait aussi changer de place par rapport au play-off, même si c'était déjà qualifié. Celui-là est resté, mais tous les autres ont disparu. Il y en a qui ont eu des cotes remboursées. La cote est passée à 1.00, donc ton pari est remboursé. Au Bartaba ? En fait, non. Au Bartaba, il paye que tu avais le droit ou pas à les matchs, parce qu'ils assument leurs erreurs. Ils sont obligés de le faire, parce qu'il y a eu des jurisprudences, même si aujourd'hui, ça ne sort pas au grand jour. Parce que quand les boomakers perdent au tribunal, il y a des papiers comme quoi il ne faut pas que ça sorte. D'accord ? Ça, c'est des vraies infos. Et donc, parce qu'ils payent le ticket, et puis des fois, ils ont aussi des dommages et intérêts à payer. Ça, il faut le savoir. Je ne pense pas que grand monde le sache. Et j'ai un exemple à la FDJ où il y avait un match de tennis coudela contre Federer, où ils ont inversé les cotes. Ils ont mis Federer à 6 et coudela 1.05. Ils ont payé ceux qui ont pu prendre Federer. Bien sûr, l'erreur ne reste pas longtemps. Le paye fait des erreurs à 6, quoi. D'accord ? Donc, au lit d'un 0.05, tu vois un petit peu la value. C'est la value du siècle, on va dire. Mais c'est une erreur de cote. Alors, il y a des parieurs qui sont spécialisés dans les erreurs des cotes. Mais il faut vraiment passer 100% de son temps. Ou alors avoir des gens bien placés qui voient arriver les cotes avant tout le monde. Je ne dis pas directement ce que c'est, mais il faut pouvoir être dans le… Dans le sérail. Voilà. Il faut avoir des sortes de passe-droit où travailler dans les endroits où il faut. Mais là, j'avais un coup de gueule parce que c'est de l'amateurisme. Franchement, c'est de l'amateurisme. Tous les bookmakers, ça prouve bien qu'ils sont tous pareils. Ils ont poussé ces cotes-là. Ils ont envoyé les cotes alors que tu n'as pas le droit de les proposer. Il y a un moment donné… Mais merde ! Ils n'ont pas le droit de les proposer. C'est l'Argel qui leur interdit de les proposer. Oui, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais ils les ont proposés. L'Argel ne leur a rien dit. Et je pense que c'est en voyant des mises… Parce que forcément, les parieurs… Nous, on aime ça quand tu as une équipe qui a un enjeu, une équipe qui n'a pas d'enjeu. En faisant une petite aparté, ce n'est pas parce qu'une équipe qui doit gagner contre une équipe qui n'a plus rien à jouer que ça va avoir un gros résultat. Toulon a gagné d'un but. Voilà. Par exemple. Donc, attention. Il faut relativiser aussi. Mais tu dis que l'équipe va être plus motivée et tout ça. Donc, elle a plus de probabilité de gagner. Et d'ailleurs, Toulon était sorti, je crois, à 45. Et avant le match, c'était à 20. Voilà. Pour te dire que l'argent a appuyé dessus. Et donc, je pense que quand ils ont vu un afflux, pour tous les matchs, d'argent arriver, les bookmakers ont commencé à se dire. À mon avis, ce n'est pas Largel qui leur a dit attention. Voilà. Je me demande vraiment qu'ils bossent à Largel et comment ils font pour prévenir les bookmakers. Mais c'était de l'amateurisme. Dernière journée de championnat de hand. Alors, on va voir. Normalement, pour le foot, ils ne vont pas faire l'erreur parce que le foot, c'est… Ils sont vraiment affrontés. Oui, parce que sur la Ligue 2, par exemple, l'année dernière… Non, tu ne pouvais pas. Il y a des matchs de blesse, tu ne pouvais pas, par exemple. La dernière journée, tu ne pouvais plus. Non, mais voilà, c'est ça. Et à l'étranger, ils peuvent. Alors, c'est encore l'État, c'est encore le Français qui veut essayer de fermer tout le monde. Pour moi, c'est un temps de retard. Lutter contre la corruption et tout. C'est contradictoire avec les choses dont on a discuté la semaine dernière, avec les publicités qui sont quand même aussi des gros appâts. Il y a plein de choses comme ça. Donc, franchement, moi, je mets un gros carton rouge au bookmaker, à Largel aussi, parce qu'ils n'ont qu'un feu à leur taf. Et puis, imagine, regarde, tu as fait un combiné, par exemple, avec, je vais dire, une connerie, Dijon, parce que Dijon, ça a été remboursé, et Toulon. Tu as fait un combiné parce que tu voulais vraiment faire un combiné de ces deux matchs-là. On te rembourse un match, mais Toulon, il reste, en fait. Donc, tu fais quoi ? Voilà. Et si toi, tu n'as pas envie qu'il reste, et si tu as envie de l'annuler, tu ne peux pas l'annuler parce que le bookmaker te l'annule là-bas. Enfin, à un moment donné, tu as acheté un produit, un combiné à deux cotes, que tu t'es fait. Le bookmaker décide que Dijon vous le rembourse, on ne compte pas cinq cotes à un zéro, et donc, tu as un pari simple sur Toulon. Mais attends, ce n'est plus la même chose que tu as acheté. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, on devrait te laisser aussi la possibilité de dire bah non, unis-moi tout le pari du combiné. Voilà, remboursez-moi. Moi, ça ne m'intéresse plus de jouer Toulon simple. Franchement, c'était ça mon coup de gueule. Voilà. Et franchement, merde, quoi. Parce qu'on ne peut même pas dire que ce sont des mesures de précaution, en fait. Selon toi, c'est les books qui se dédouanent quelque part, quoi ? Non, c'est les books qui se dédouanent, c'est-à-dire ? Bah, qui profitent de ces matchs sans enjeux pour se dire bon, c'est bon, on voit plein de gens mettre des sous sur ces matchs-là. Non, non, non ! C'est juste qu'il faut qu'ils fassent le taf en amont. C'est juste qu'il… Putain, mais ce n'est pas compliqué d'avoir un coordinateur… C'est soit tu proposes ou tu ne proposes pas. Point barre. Voilà, tu as un coordinateur qui va se dire attention, la dernière journée… Enfin, moi, je serai chez le bookmaker, et d'ailleurs, c'est comme ça que nous, on fonctionnait. Tu as tous les plannings affichés de toutes les compètes. Tu sais quand arrivent les dernières journées de compètes ou les avant-dernières journées. Donc, tu sais qu'il va y avoir des matchs sans enjeux. Donc, tu as prévu, tu as ton coordinateur qui va regarder ce qu'il y a dans l'enjeu et tu pousses ou tu ne pousses pas. Mais là, ils ont tous poussé tout le monde. C'est qui qui gère les books ARJEL ? Qui est derrière, en fait ? En fait, je vous le dis comment ça marche. BEDRADAR pousse les cotes ou un autre organisme. Voilà, eux, ils appuient sur un bouton. BEDRADAR a poussé les cotes et il n'y a personne qui contrôle entre ce que BEDRADAR a poussé. Parce que BEDRADAR, c'est un truc international, donc ils n'ont rien à foutre des trucs de l'ARJEL. Et voilà, les bookmakers français, ils ont appuyé. Hop, les cotes sont sorties. Voilà ce qui s'est passé. Et il n'y a personne qui a été dire « Ah non, attention, on ne peut pas ! » C'est juste une organisation. Je ne sais pas comment ils sont pourris. En tout cas, les bookmakers ARJEL, c'est encore la risée de pas mal des parieurs sur plusieurs forums et tout ça, dans les communautés. C'est vraiment ridicule. Voilà, c'était le coup de gueule du jour. Mettez vos commentaires si vous avez été affectés justement par ces matchs de handball féminins. Voilà, parce que je trouve ça un petit peu inadmissible. Et voilà, ils vont s'en sortir tranquillou. Et je te dis, t'en as qui payent au tabac, ils payent. Aujourd'hui, par exemple, tu as joué sur la victoire de Dijon. J'ai une connerie. Il y a eu match nul. Au tabac, tu as joué, on ne te rend pas ton argent. Alors que tu aurais joué sur un book sur internet, Unibet, Betclic, pour te rendre ton argent. C'est pas possible. Enfin, c'est dingue. Mais bon, voilà. Donc Damien, ça c'était bon. Non mais, moi j'ai regardé, j'ai vu, c'était arrivé. Moi j'avais parlé sur les books étrangers, donc je m'en foutais. Mais j'avais été voir, justement, quand les codes, si les codes avaient changé et tout ça. Et je me dis, merde, il n'y a plus. Et j'ai fait deux ou trois. Donc je n'ai pas compris. Et puis, non mais je n'ai pas été plus loin que ça. Et quand toi, tu m'en as parlé, je me suis dit, ouais, ok. Mais après, je m'en suis douté qu'ils les avaient enlevés quand il n'y a pas d'enjeu. Parce que je sais que pour la Ligue 2, ils le font. Je me suis dit, ils nous ont fait ça. Mais c'est bizarre, parce que j'avais regardé les codes en début de semaine. Mais après, bon, voilà. Je pensais qu'ils avaient simplement, s'ils ont simplement remboursé. Encore heureux qu'ils remboursent tout. Et puis, heureusement qu'ils n'attendent pas la fin du match pour prendre leur décision. Ouais, ouais, tu vois. Là, tu es content, mais finalement, tu as un euro. Ce serait possible, techniquement ? De quoi ? Non, je pense que ce serait illégal. Attends, tout au début de l'Argèle, il y a eu des choses comme ça. C'est-à-dire que les matchs étaient terminés. C'est n'importe quoi, par contre. C'est encore pire que ça. J'ai déjà vu des trucs comme ça. En fait, tu as gagné ton pari, et on te donne ton argent. Donc, tu es crédité en haut à droite. Et puis, 24 heures après, tu vas sur le coup, tu vas voir. Hop ! Dans l'historique, ils l'ont remboursé. Tu leur écris. En gros, ils te disent, fuck, on fait ce qu'on veut. C'est marqué dans nos conditions générales. Ce match-là, il y a eu une erreur de cote. Au revoir monsieur, au revoir madame. Mais non, ce n'est plus possible. Parce que comme je vous dis, et ça ne se sait pas trop, mais il y a pas mal de parieurs pro, de gros parieurs qui jouent des grosses sommes sur des erreurs, qui attaquent aujourd'hui les bookmakers. Ça ne sort pas parce qu'il y a des clauses de confidentialité. Aujourd'hui, il y a un avocat spécialisé en France. Je n'ai plus son nom là en tête, mais je pourrais le retrouver. Il est vraiment spécialisé là-dedans. Il accompagne tous les gros joueurs. Quand je dis les gros joueurs, c'est des gens, quand ils vont avoir une erreur des cotes, ils vont mettre 5 000 euros dessus. Par exemple, à un moment donné, il faut voir après si ça passe et tout ça. Mais déjà, je connais des gens. Il suffit d'avoir plusieurs comptes, des choses comme ça. où tu peux mettre des grosses sommes d'argent. Quand tu sais qu'un avocat, ça coûte 2500 balles minimum quand il veut te représenter et tout. Si tu joues 5 000 euros à une erreur de cote à 6, que ça passe, que tu as gagné 30 000 et qu'on ne te les donne pas, ça vaut peut-être le coup d'aller au tribunal. Et maintenant, en plus, avec ce qui s'est passé, les gens aussi peuvent se fédérer quand ils ont eu les mêmes erreurs et faire un recours en justice commun pour avoir plus de poids. Je ferme la parenthèse. On passe au sport ? On passe aux compétitions ? Non, mais c'est important. Ça, c'est un peu l'histoire de ce qui se passe en France. Qu'est-ce que tu veux savoir, petit ? Les quarts de finale de Ligue des champions féminines ! L'équipe française, Metz… Et à côté, on va faire un peu de géographie. Pour qu'on vous en parle, vous le savez, c'est parce que toutes ces équipes, nos amis, ont pu les voir du côté de Brest, qui était engagée dans la compétition mais qui est sortie un peu trop tôt. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on pouvait sortir. Oui, c'est ça. Alors, ces affiches de quarts, est-ce que parmi ces quatre quarts de finale, il y en a un qui vous intéresse ? On s'intéresse peut-être juste aux confrontations ou aux matchs allés ? Si je ne me trompe pas ? C'est ça, parce que c'est aller-retour. Oui, c'est aller-retour. Lequel va nous retenir ? Tous les deux, je pense que c'est Bucarest-Metz. Bien sûr. Parce que voilà, c'est une équipe française. Honnêtement, je pense que Metz, c'est l'année ou jamais que Metz peut gagner la Ligue des Champions, je pense. Pour les avoir vu jouer déjà trois ou quatre fois à Brest, les avoir vu jouer aussi sur d'autres vidéos que j'ai le droit de visionner, franchement, ils sont fortes. Elles ont joué d'abord contre Brest mardi. Elles ont fait tourner leurs cinq titulaires. Les cinq titulaires n'étaient pas là. Brest est imposé de trois ou quatre buts, je ne sais plus. C'était un match sans enjeu. Il faut dire que l'année dernière, à la même époque, c'était la même quart de finale. Mais les forces étaient différentes. Metz avait perdu de sept buts à Bucarest, et avait dû gagner de cinq buts à la maison. Il en manquait deux. Donc là, je pense que franchement, ça risque d'être très, très serré. Metz est capable d'aller gagner à Bucarest. Ça va être compliqué. Moi, je pense que... J'ai cherché. Pour l'instant, les handicaps ne sont pas sortis. Je suppose que toi, tu ne les as pas vus non plus. Moi, je mettrais peut-être un... S'il y a du plus cinq, peut-être pour Metz. Je partirai là-dessus. Le plus cinq, la cote sera hyper faible. Là, tu seras un 40. Le plus cinq est un 40 ? Ben oui. T'as deux là. Ben ouais. Non, non. Je pense que tu n'auras même pas le plus cinq. Tu aurais peut-être du plus trois à un 20, un 25 ? Je pense quelque chose comme ça. Mais parce que le plus cinq, Metz est un 40, j'y vais tous les jours. Si ça me sort ça, et si tu me le trouves, tu me dis... Oui, je t'appelle tout de suite. J'y vais. Après, en victoire sèche, honnêtement, Metz, je ne suis pas encore sûr qu'elle soit... C'est ce match-là, en fait, qui va me dire si Metz est capable de produire quelque chose dans le... Aller plus loin, et après, c'est le Final Four, ça change tout. Aller plus haut. C'est ça ? T'as comment Metz champion ? Oui, je l'ai, je l'ai. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, une très mauvaise dernière partie de phase de poule. Attention, c'était dans un groupe aussi assez horleux. Elles ont perdu chez Zell contre Geyer de deux buts, mais plus surprenant, elles ont perdu à Ljubljana et elles ont fait un match nu chez Zell contre Thüringer alors qu'elles pouvaient gagner une place encore. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais moi, ce qui fait la force de Metz, c'est sa défense. Franchement, très très costauds et je pense qu'elles ont toutes les cartes en main cette année pour passer. Et comme on disait, c'est l'année ou jamais parce qu'il y en a plein qui partent. Elle part, il y a plein de joueurs qui partent et il n'y a jamais une équipe française qui est allée au final fort. Jamais. Franchement, c'est historique. Tu peux dire que c'est l'équipe de France qui va aller là. On va rester sur la même dynamique. Moi, je pense qu'elles sont capables de faire un résultat à l'Ecarest. C'est deux et deux. Mais voilà, je ne suis pas prêt à vous dire allez-y, Metz va gagner. Je l'espère, je le souhaite. Mais voilà, je suis en tant que parieur, je vais m'abstenir. On verra. après, suivant les handicaps et les cotes, peut-être que j'irai. Mais à ce moment-là, sans handicap et tout, je dirais, abstenez-vous. Et puis voilà, je pense que pour toi, c'est la même chose. Tu vois plutôt Metz gagner toi ? Non, j'y vais pas. J'ai mon PLT, une superbe cote. J'y touche pas là, parce que j'espère pour elle qu'elle va gagner. Donc voilà. Mais ça peut même finir par un nul. Il y a eu plein de nuls. Regarde la dernière. C'était ma petite question qui venait sur ces matchs de handle. On fait du match nul remboursé aussi ? On se couvre ? On se prépare aussi ? Moi je ne le fais jamais. Ça existe. Regarde, c'est la dernière journée de ligue féminine. Mais est-ce que vous le faites vous ? Non, jamais moi. Justement, je me pose la question parce qu'il y a beaucoup de tipsters qui proposent ça. On l'avait évoqué, c'est combien ? C'est 10% de match nul sur une saison ? Un peu moins. Un peu moins. Alors je me dis, la probabilité que tu sois remboursé avec un peu moins de 10% est tellement faible que moi je préfère prendre sec, honnêtement. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. Ailleurs, il y avait beaucoup de monde sur Dijon. Elles gagnent 2-3 buts à la mi-temps. Elles font match nul à la fin. Vu que la cote était belle, tu prenais comme un drone au bet pour l'assurer. Tu étais remboursé, sinon tu perds. Mais c'est compliqué, c'est comme au rugby. Tu joues généralement sans match nul. Mais les bookmakers, ils savent très bien. Dès qu'il y a un match nul au rugby, au handball, c'est jackpot. Il y a le fou qui tombe. Toutes les mises, c'est la banque prend tout. Parce que personne ne joue dessus. C'est un petit peu comme le zéro à la roulette. C'est rare que les gens jouent. Mais dès que le zéro tombe, hop là, tu ramasses le tapis. C'est compliqué toujours de voir le match nul. J'ai envie de voir le match. Après, tu as les trois autres, avec Giorg, le champion d'Europe, qui va à Odense. Odense qu'on connaît, parce qu'ils sont bien joués à la maison. Je pense que ça frappe un pli. D'ailleurs, il n'y aura pas de... Vu la tronche des côtes, il y a un favori. Pour gagner la Ligue des champions, Giorg, ils sont à 25. C'est ça. A 25 maintenant. Je trouve que ce n'est pas du tout à l'heure. Il y a aussi Rostov, on connaît, qui joue à l'extérieur. Oui, mais je pense que Rostov avait sa meilleure joueuse qui est blessée. Le FTC, ça joue Giorg. Ils ont fait des bons résultats. FTC, c'est Fénarvaros. C'est l'autre club de Hongrie. Deux clubs de Hongrie, quand même. Je pense que là, par contre, j'irais probablement. Qu'est-ce que tu entends par deux clubs de Hongrie ? Deux clubs féminins de Hongrie en quart de finale. Il est fou, quand même. La Hongrie. Il faut bien qu'ils aient un sport national. La Hongrie, en tout cas, en handball féminin, c'est une des nations les plus fortes. Qu'est-ce qu'ils ont fait au dernier championnat du monde ou d'Europe ? Pas en équipe nationale. En tout cas, en championnat, ils sont très forts. Giorg, ils dominent le handball depuis longtemps. Le FTC, ça revient. Je pense que ça, par contre, je le conseillerais. Rostov, en ce moment, c'est pas ça. La cote à 1,60, elle est prenable. En tout cas, je l'ai vu à… J'ai joué à 1,78 à Winamax. Oui, à 80. Je l'ai pris vite fait. J'ai pris la première que j'ai trouvée. Non, tu l'as avec le match nul à l'intérieur, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que ta cote est plus basse. Parce que tu as les pourcentages, les 10%, les 8-9% du match nul qui viennent sur ta cote. Forcément, les vastes communicants, tu augmentes 2%. Il a pris un double chance. Non, ce n'est pas un double chance qu'il a pris, c'est qu'il a pris un draw no bet. 1,60, c'est la cote du draw no bet. Je pense que c'est pour ça. J'ai dû me tromper quand j'ai fait la copie d'écran. Parce que, quand je regarde ta feuille, tu n'as que les deux équipes. Oui. Parce que ton match nul est intégré dans la cote. Pourcentage augmente, donc cote baisse. Pour l'instant, il n'est pas pris, c'est juste une copie d'écran. Bien sûr, et je vois que c'est des… Ok, c'est pour nos amis à l'étranger. Alors… Je ne citerai pas ce que c'est. Bref… Toujours est-il que tu nous dis qu'il faut s'intéresser aux FTC ? Oui, je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose. Fénarvaro, c'est costaud à la demi-saison. Tu valides aussi. Fénarvaro, c'est costaud à la demi-saison. Elles ont quand même battu Gyor cette saison en Ligue des Champions. Mais Rostov, sur le dos, ce n'est pas là où nous avons notre coach mythique ? Exactement ! Celui-là, il fait peur qu'il te parle. Oui, c'est clair. On croit qu'il t'engueule à chaque fois qu'il te pose une question. Non ! C'est le mec de Krasnodar. Non, non. Il est Rostov. Le sélectionneur russe. C'est Krasnodar. Ah ! Il y a débat ! Rostov, c'est Martins. Rostov, c'est l'ancien entraîneur de Gyor. Ah oui ! Non, pardon ! C'était l'année dernière ! C'est Krasnodar. Kuban Krasnodar, c'est le cheveu blanc frisé qui est aussi l'entraîneur d'équipe nationale et que lui, par contre, il gueule sur le terrain. Mais Martins à Rostov, c'est celui qui a tout gagné avec Gyor. Qui a tout gagné. Il a un problème d'effectif et j'avoue que je ne suis pas allé voir les dernières news pour Rostov. Mais si elles ont toujours leurs problèmes de joueuses, c'est sûr qu'ils ont toujours leurs problèmes de joueuses. C'est Rostov qui peut être intéressant. On n'a pas parlé de la dernière affiche du but du Nost contre eux, contre eux, Christiane Salle. On a été joué là-bas. On a même failli créer l'histoire parce que le but du Nost, c'est une citadelle imprenable. C'est une serbe, voilà. De toute façon, ça aussi. Moi aussi, celle-là, je la joue sans problème parce que personne ne va y gagner là-bas. C'est très compliqué d'aller gagner là-bas. 1-65, la victoire de but du Nost ? Oui, mais personne ne va y gagner là-bas. Je ne sais pas pourquoi, depuis des années et des années, personne ne va y aller. C'est les deux matchs, franchement, que je vais jouer. Du coup, on peut se tenter le combiné de taré entre le but du Nost et le FTC ? Non, je n'irai pas jusque-là. D'accord. Je vais me les prendre en simple. D'accord. Mais moi, je vous écoute. Je fais des... Petites analyses. Non, non, non. Franchement, oui. Parce que, comme tu l'as dit, nous, on a failli faire un petit exploit. Mais bon, voilà. Franchement, c'est imprenable. La cote est intéressante. En tout cas, les deux matchs que je vais jouer pour ce quart de finale, c'est le FTC et ça, c'est Buconest. Benoît, je ne sais pas ce que tu vas jouer, mais moi, ce sera ça. Ils m'ont déçu contre Brest, Budunosk. Ils m'ont déçu contre Brest et puis après, ils ont fait, si je peux me permettre, excusez-moi l'expression, de la merde parce qu'ils ont perdu contre Rostov chez eux. Mais après, on va dire qu'il n'y avait plus forcément dans le jeu. Cette année, je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu plus friable. Je préfère Fener-Varos, mais Budunosk, je te dis, pour avoir vu le match contre Brest, ils ne m'ont pas paru cette année forcément super. Ils ne gagnent que deux buts contre Copenhague. Après, c'était la fin. Ben, pour résumer, t'es plus... Plus Fener-Varos. Plus Fener-Varos, t'es plus Hongrie. Et Budunosk, tu ne le sens pas. Moi, c'est parce que c'est les Vipers aussi. Les Vipers, c'est moyen à l'extérieur. C'est Christian Zad. C'est Christian Zad. Parce que je ne voulais pas dire le nom. Par contre, je ne sais plus si c'est quoi, Danemark, Norvège, Christian Zad ? Je ne me souviens plus. Danemark, on va dire Danemark, Norvège peut-être. un des deux. Jean-Michel Nulangéo vous a sponsorisé cette partie Handball. Tu dis on va faire la Géo et tu n'as même pas révisé. D'habitude, tu nous sors machin. Où est-ce que c'est ? Non, parce que là, en plus, on est à la bourre. Allez, on enchaîne sur la Ligue 1. Alors, on va parler du Bordeaux-Marseille avec la stat féramineuse extraordinaire, magnifique. Vas-y Ben ! Pourquoi va-t-on parler du Bordeaux-Marseille ? On va dire que c'est un petit peu un serpent de mer. Tous les ans, ça revient parce que Marseille n'a pas gagné à Bordeaux depuis des dizaines d'années. C'est pas ça un truc genre 40 ans ? Non mais c'est fou ! Imagine s'il y a 40 ans les paris... Ça remonte à l'époque de Scoblar et ces trucs-là ! En même temps, tu ne le savais pas, mais admettons que tu prends ce pari-là depuis 20 ans. Parce que tu as remarqué que déjà depuis 20 ans, et depuis 20 ans, tu mets un billet sur Bordeaux-Doublechance chez eux. Écoute, aujourd'hui, ça fait un petit paquet de podiums. Alors, c'est facile d'analyser maintenant parce que tu sais que pendant 20 ans, ils n'ont pas gagné. Les boucles à Marseille favoris, c'est l'année ou jamais ? Non, c'est pas l'année ou jamais. Franchement. Le problème, c'est que... C'est que Marseille, c'est ça. Bon, on ne voit pas la radio, mais ça fait des... Non mais t'inquiète, c'est filmé aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont pris... C'est toi qui m'amène les caméras ! En plus, tu es con ! Est-ce que Marseille a pris un coup sur la tête avec le 2-2 contre Angers ? Comment ? Plus personne n'y croit à la 3ème place à Marseille ? Non, surtout... Ah bah, le Champion's Project a du plomb dans l'aile ! Il a du plomb dans l'aile depuis qu'il a commencé ! Ce qui voudrait dire que là, tu prends un Bordeaux double chance, c'est 3,45 et 3,35 que je vois là, tu mets à peu près la même mise de chaque côté, ça fait une cote à 1,55. Why not ? En double chance, c'est-à-dire 1 ou n. Et en Droneau Bet, la cote doit être intéressante, elle doit être à plus de 2. Mais voilà, il y a Balotelli qui est un petit peu un électron... Qui marque les mains l'hélière. Et puis Bordeaux, cette année, c'est pas non plus très top ! Mais bon, les stats disent, et tout le monde m'embête des fois les baies noires, les baies noires... Là, apparemment, c'en est une ! Les séries sont toutes faites pour s'arrêter un jour, mais là, c'est dingue ! Ça veut dire que Marseille n'a jamais réussi à gagner même à l'époque du Grand OM du début des années 90 ? Non ! Jamais ! C'est fou ça ! J'aime bien ces stats-là, parce qu'il ne faut pas regarder d'abord la stats, il faut analyser le match ! Là, je me dis, j'ai quand même du mal à voir Bordeaux-Ban-Marseille, d'accord ? Oui, ça a été un vieux nuque ! J'ai du mal, ça peut aussi résister, et Marseille, pour moi, ils n'ont pas... Les Boomekers mettent un petit peu plus, 53-54% de chances de l'emporter à Bordeaux, c'est pas non plus une valeur sûre, donc ça peut finir par un vieux match nul, et ça après, quand tu as une stats dès 40 ans, tu viens l'additionner à ton analyse, et depuis que Bordeaux a changé, ils ont ce qu'il sousa ? Il relance de préville, un garçon que j'aime bien, toujours en deçà de ses performances, mais à un moment donné, il va bien réussir à exploser. En tout cas, la statistique est, Marseille n'a jamais... Après, vous en faites ce que vous voulez ! Il y avait deux matchs que je voulais évoquer avec vous assez rapidement. Angers-Rennes, Rennes a joué en milieu de semaine. Est-ce qu'il faut compter là-dessus ? Toujours sur cette même question, ça joue en semaine ? Est-ce que c'est tout fatigué le week-end ? Là, c'est Angers-Rennes ! Le problème, c'est qu'il va y avoir sûrement l'euphorie de Rennes qui va au Stade de France et ça peut changer beaucoup de choses. Là, j'ai le parfait contre-exemple. Strasbourg-Guingamp, Strasbourg gagne la Coupe de la Ligue, trois jours après, foot 4-0 à Reims. Voilà ! Euphorie ? Ouais ! Alors que là, je serais plutôt parti sur le principe qu'ils allaient être crevés. Maintenant, ils sont toujours sur... Très bien ! Bon, Angers-Rennes, ça ne marche pas. Allons voir Toulouse-Nantes ! C'est compliqué. Nantes ! Toulouse-Nantes... Sans doute un peu tristoune de son élimination en demi de la Coupe de France. Là, tu as plus un coup sur la tête parce que Nantes n'a plus rien à jouer cette année ? Non ? Toulouse, il faut qu'ils gagnent parce qu'ils sont un peu... Non, ils descendront pas parce qu'il y a un écart entre camps et... Il faut faire un match qui compte pour du bord, tu vois. Voilà ! Un match sans enjeu ! Ouais ! Ça va s'enlever ! Pas encore, mais... Non, mais sans enlever, non, parce qu'ils peuvent monter ou descendre dans le classement ! Mais... C'est... Bon. Toulouse-Nantes... Je pars de Toulouse à 2'35. Un draw no bed, ouais ! Un draw no bed ! Non. C'est pas... Ça, c'est ce genre d'équipe... C'est tellement irrégulier, ces équipes-là, que tu peux pas... Regarde, ça reste du foot ! Quand il va battre Monaco... Oh non ! Il y a eu 23 shoots à... Quoi ? A 8 ? C'est un truc de fou, apparemment ! C'est Samba ! Qui a fait un match de taré ! Ouais ! Qui a été mauvais toute la saison et qui nous sort... Voilà ! C'est le foot, quoi ! C'est pour ça que le foot, c'est à prendre avec des pincettes ! Tu vois, tu vois, tu vois... Je sais pas... Tu vois, il y a un Lyon-Dijon, tout le monde dit ouais, ben Lyon, ouais ! Dijon, c'est pas très bien ! Avec l'effet Pep Genesio, peut-être ? Peut-être ! Ah non, bah alors là, on pourra en parler parce que ça, à mon avis, ça peut être une catastrophe pour la suite de la saison ! Ou bah on n'en parle pas parce qu'on va peut-être parler de Brest tout à l'heure ! Ah ouais ! Non, là franchement, la Ligue 1, j'ai pas... Très bien ! Si moi, il y a quelque chose... Ah vas-y, vas-y ! C'est péter ! Il y a un Lille-Reims qui m'intéresse ! Je pense que Lille, il est une super dynamique en ce moment ! Et même si Reims, ça reste une bonne équipe ! Et je pense qu'un draw-no-bet à 1,80 pour Lille, franchement, ça peut passer ! C'est Reims-Lille ! Pas con ! Si, si ! Franchement, parce que quand tu vois ce qu'ils ont sorti, c'était contre Nantes d'ailleurs ? Ou ils sont revenus en fin de match ? Oui, ils ont gagné 3-2 ! Ou ils ont gagné 3-2 ! Tu vois que quand même, cette année, ils veulent finir deuxième et ils font tout pour le faire ! Il y a Pépé qui est intéressant, il y a plein d'autres joueurs ! Et Reims, ils sont plus efficaces à l'extérieur qu'à la maison ! J'ai regardé ça ! Je pense que Lille, en draw-no-bet, ça peut être sympa ! Moi j'ai un prono, pas sur le foot mais sur le rugby, mais je ne l'avais pas dit ! D'accord ! On regarde ça pour tout à l'heure ! Allez, go ! Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Parce que j'ai peur que tu n'aies pas… Mais à la fin de l'émission, je poserai la question fatidique ! Vos pronos ! Mais ce n'est pas l'heure ! Parce qu'on va faire un petit tour du côté de la Ligue 2, on regarde rapidement ! Balance les infos, vas-y ! Non mais non ! Dès qu'on parle de Ligue 2, mon petit cœur de Brestois prend le devant ! Il veut parler de Brest ! Le problème ? Là, Red Star Brest, clairement, je n'y toucherai pas ce match-là ! Non mais je ne joue plus Brest jusqu'à la fin de la saison ! Je ne sais pas ! Il faut expliquer pourquoi ! Parce que là, en ce moment, on parlait du vestiaire lyonnais, le vestiaire Brestois risque de traverser une période assez délicate ! Alors que tout ça, c'est complètement paradoxal ! Quand on remet ça en lien avec le classement Brest qui est deuxième ! On est à la trentième journée, il y a trois points d'avance sur le troisième sur le Paris FC ! Tout est ouvert ! sauf la prolongation de M. Furlan ! Et apparemment, on aurait peut-être dit oui à la J.A. Apparemment ! Moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu ! Il y a Ousport l'annoncer de manière assez claire, nette, distincte ! Il aurait décidé d'aller dans Lyon ! Pourquoi dans Lyon ? Je ne sais pas ! Moi, je pense que c'est loin d'être fait déjà ! Excusez-moi ! Mais ça fait chier ! C'est comme à Lyon ! Pourquoi ça s'en remet non ? Tu es en train de jouer une montée ? On balance comme ça l'entraîneur ! Après, à Lyon, ils se sont mis tout seuls dedans ! Les déclarations d'Olas sont claires, nettes et franches ! Il remet en cause le travail de Genesio ! À Brest, ce n'est pas du tout ça ! C'est un coach qui fait des super résultats depuis 3-4 saisons et qui n'a pas réussi à se mettre d'accord avec son équipe dirigeante ! On lui propose déjà sa première proposition de contrat, c'était un an tu restes et un an de prolongation ! D'abord, c'était un an tout seul ! Après, on prolonge d'un an plus un ! Moi, en tout cas, les dernières infos que j'ai, c'était deux plus un ! Ça, c'est pas mal de plus un ! Ça, c'est bien ! Peut-être qu'elle arrive un peu tard ! Elle est arrivée, je sais qu'elle est arrivée cette semaine ! Et tout le monde dit qu'après la fin du match, c'était qui ? Clermont ! Tout le monde dit qu'il allait annoncer, il allait annoncer ! Je lui dis qu'il allait rien annoncer du tout ! C'est pas ni l'heure ni l'endroit d'annoncer qu'à la fin d'un match... C'est sûr ! Dans les couloirs, il y avait plein de blagues qui disaient « Ouais, on lui a proposé ci, on lui a proposé ça ! » J'espère qu'il va dire oui, j'espère qu'il va dire non ! En tout cas, pour l'instant, il ne s'est pas proposé ! Il y a d'autres clubs qui arrivent ! Franchement, les dirigeants brestois se foirent bien là-dessus, je pense ! Ils auraient dû déjà s'y prendre bien, bien avant ! Tu te mets en milieu de saison au mois de janvier, hop ! T'as déjà calé, t'as refait signer ton entraîneur, t'as ta fin de saison qui est nette, t'as une montée, voilà ! On va pas essayer de revivre un truc comme on a vécu il y a deux ans ! Ohlala ! On se souvient qu'à la dernière minute, Amiens a plombé... On y était avec Ben, avec la boulette d'Artock ! Oui, c'est vrai ! Artock qui fait ça... Non mais bon, ça fait chier ! Moi je fais confiance aux dirigeants, mais c'est vrai que le timing est un peu pourri ! Après je sais pas, moi je le vois rester mais après j'en suis pas... Donc c'est pour ça que Brest, je te dis, pour les jouets... Non mais c'est clair ! En tout cas, en plus quand tu vois... Ne serait-ce que pour être ce match Red Star Brest ou victoire sèche de Brest à 1 à 80, c'est même pas la peine ! Et puis il faut voir le contenu des matchs ! Je crois que c'est 4 nuls l'une défaite sur les 5 derniers matchs ! 3 nuls l'une défaite, c'est ça ? Ouais, c'est ça ! Déjà quand Charbonnier, on s'aperçoit que quand Charbonnier n'est pas là, ça marque pas ! On n'a pas d'attaquant ! Donc on n'a pas d'attaquant ! Il revient ! Il revient ! Il revient ! Mais dans le jeu, c'est vraiment poussif, poussif ! C'est pas du tout le même Brest qu'on avait en début de saison ! Ou même en Champs-Élysées ! Donc c'est compliqué, j'ai un petit peu peur que l'histoire se répète pour nous ! Arrête ! On va sortir les mouchoirs ! Écoute, je suis pas le seul à être pincé, mais je le pince fortement malheureusement ! Merde ! Bon, on s'arrête là pour la Ligue 2 ! Vous aviez peut-être vu d'une affiche intéressante ? Éventuellement, la Ligue 2, on ne parlait jamais nous ! Très bien ! Ok ! Non mais je te le dis tout de suite ! Très très rarement ! L'autre jour, tu me demandais « Brest Andronobet » ou « Metz Andronobet » ? » Ben, c'était Metz ! Même si Brest s'est remboursé ! Mais Metz a gagné deux ! Contre l'Orient ! Merci ! Il y avait quand même des bonnes nouvelles ! Merci ! On passe à vos pronoms, monsieur ! Et là, tu vas nous parler de rugby ! Oui ! Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un Édimbourg-Leinster il y a deux semaines ! Oui ! Avec victoire d'Edimbourg ! C'est un peu la même configuration parce qu'il y a toujours Leinster dedans ! Leinster-Trévise ! Tu ne vas pas aller sur une victoire des Italiens quand même ? Moi, je pars du principe que, toujours pareil, Leinster n'a plus rien à jouer ! Ils sont sûrs de finir premier de leur pool ! Trévise, c'est l'équipe d'Italie ! Trévise, ils sont toujours à la lutte pour choper une des trois premières places pour aller en play-off ! Ils sont plutôt bien placés parce qu'ils sont à la lutte avec Édimbourg ! Et le handicap de Trévise à Leinster est de 18 points ! C'est-à-dire plus de 18 points pour Trévise ! Les équipes ne sont pas sorties mais j'imagine qu'ils vont encore faire tourner ! Parce qu'il y a eu un Leinster-Hulster ce week-end ! Oh la vache ! Les deux provinces irlandaises se sont bien mis dessus ! Je te promets qu'il va faire tourner ! Il ne va pas remettre l'équipe du Leinster ! Donc il va faire tourner ! Il va mettre une équipe A prime B ! Je ne suis pas sûr qu'il mette une équipe C ! Une équipe A prime ! Ça sent bon les années 80 ! Benetton, par contre, je pense qu'ils vont mettre la grosse team ! Surtout qu'ils n'ont pas joué le week-end dernier donc ils vont être frais ! Et l'année dernière, Trévise a battu Leinster au Leinster ! Donc on n'est pas sur une improbabilité de dingo ! Même si les mecs du Leinster disent qu'ils l'ont à travers de la gorge, ce truc-là, que Trévise est venu les battre ! Mais 18 points d'avance pour Trévise au Leinster ! Avec Trévise, son équipe A et Leinster, je pense, une équipe B ! Avec Leinster qui va être quand même crevé ! Leurs objectifs sont en demi-finale de Coupe d'Europe ! Ils n'ont pas forcément envie de se blesser ! 18 points, je trouve ça énorme davantage pour Trévise ! Moi, j'ai déjà placé mon argent dessus ! Tu avais déjà dit la cote ? Moi, c'était du 1,85 ! Ma plus de 18,5 ! J'ai déjà placé mon argent dessus ! Et là, les équipes vont sortir d'ici 2-3 heures ! Normalement, c'est le jeudi après-midi ! Donc, il faut très bien que les cotes bougent ! J'ai même mis un tout petit billet sur le malédictoire de Trévise à Leinster ! Même si celui-là, j'y crois moins ! Mais je ne vois pas Trévise se prendre une branlée ! C'est les deux tiers de l'équipe d'Italie ! Donc, ça s'est joué un petit peu au ballon ! Ce n'est plus le Trévise qu'on voyait avant qui se faisait prendre des branlées ! Ils sont 3e de leur pool ! Ils sont devant Edinburgh et Scarlett ! Ils sont à la lutte avec Leinster pour la 2e place ! Franchement, pour moi, ils sont reposés ! Ils n'ont pas joué le week-end dernier ! Je ne vois pas Leinster mettre 18 points à Trevise ! Pour moi, ce n'est pas possible quand j'analyse comme ça ! Si je vois que Leinster met l'équipe A, ça va me faire chier ! Mais même avec l'équipe A du Leinster, je ne suis pas sûr qu'ils collent 18 points à ce trimestre ! Ça, ce serait mon pari à l'associé Dimbourg de la semaine d'avant ! Mais sachant que Dimbourg joue à la maison, c'est toujours mieux ! Les Italiens, j'y crois ! Très bien ! Est-ce qu'il y a un autre prono dans l'Assemblée ? Oui, il y a moi ! Je le dis ! Et toi ? Moi, monsieur ! Non, moi je vous écoute ! Moi, je le donne maintenant parce que c'est la Ligue des Champions et parce que la cote a déjà baissé par rapport à la semaine où il y a… Des champions hommes ? Oui ! Ah oui, d'accord ! Carrément ! Non, parce que la cote a bien baissé et parce que la semaine prochaine, vous ne pourrez pas être présent ! Nous non plus, t'inquiète pas ! Oui ! Ah bon ? Oui, je l'annonçais en fin d'émission ! Tu l'aurais su comme ça sinon ! Bon, je vais balancer tout ce que je veux sur la Ligue des Champions ! Ouais, non, c'est Manchester United-Barcelone ! Je pense que draw no bet pour Barcelone, un 45 ! Ah ouais ! Ouais, je pense que Barcelone est capable de faire un résultat à Manchester United ! Honnêtement, en ce moment, il y a un Messi qui vole ! Et voilà, il y a aussi un Coutinho qui revient très bien sur Rez ! Quand tu vois qu'il a marqué un super coup franc… Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier… Ah, l'espèce de coup franc Panenka, là ? Ouais ! C'était avant-hier où ils avaient un match de malade, ils gagnent 2-0, ensuite ils font revenir à 2-2, ils perdent 3-2 et ensuite ils marquent à la 90e et 93e. Quand j'ai pris, moi, la cote du draw no bet, elle était à 1,50, c'était la semaine dernière. Là, elle est déjà à 1,45. J'ai bien peur qu'elle descende encore, donc je pense qu'il est temps d'y aller avant que… Je suis bien. Non, je pense qu'il est temps d'y aller avant que ça descende encore. Qu'est-ce que tu en penses Ben ? Tu s'es convaincu là ou pas ? Moi, j'en pense aussi. J'ai une idée quand même de ça que… Oui, j'avais vu ce truc-là aussi. Tu mettais ton argent, il y a déjà quelques jours, en BAC. Ça, c'est pour les francophones à l'étranger. Et le jour du match, tu le layes et t'es sûr de gagner 5-10-15%. Putain, vous avez parlé chinois, les gars ! Non, non, BAC, ça veut dire que tu achètes cette cote-là à combien elle est là ? Non, mais tu achètes une cote. Non, mais ça, c'est des trucs de traders. On appelle ça de l'achat revanche. Oui, parce qu'il y avait une question la semaine dernière. Oui, mais j'en avais déjà parlé. On pourra faire une émission là, si vous voulez. Mais en France, on ne pouvait pas vraiment. Tu vas prendre tes précautions là. Non, mais vous ne pouvez pas vraiment. Donc, tu achètes, tu mets 1000 euros à une cote à 1,50. Donc, tu gagnes 500 euros. Et en fait, avant le match, la cote est peut-être descendue à 1,35 pour le draw no bet. Et bien, tu « revends » ce pari-là. Mais il y a une cote à 1,35. Donc, quoi qu'il arrive, tu gagnes de l'argent. D'accord ? Non, mais ça fait bizarre… Mais tu revends à qui ? Ben, parce que c'est une plateforme sur un bookmaker. En fait, c'est en gros les gens sur Betfair qui font un peu les cotes. Ça appuie le beau temps. Et voilà, c'est comme en bourse. Ça achète, ça vend, ça achète, ça vend. Et voilà. Mais c'est comme ça partout. Le marché mondial, il est comme ça. Seulement, tu ne peux revendre aujourd'hui avec le cash-out. Ça, on pourrait en faire une émission aussi. J'ai cru voir ça sur ma petite plateforme. Les bookmakers, excusez-moi l'expression, vous baisent un peu la gueule avec le cash-out. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément l'utiliser. Il y a des choses intéressantes. C'est pour ça qu'il n'y a pas que le pari bête et méchant de prendre un pari. Mais il existe d'autres trucs, d'autres ramifications. Le problème, c'est qu'en France, on est en France. Donc, on va vraiment faire ça. Mais voilà, c'est super intéressant. Et il y a des gens qui font que ça. C'est-à-dire qu'ils prennent... Et c'est ça que je vous dis de l'anticipation de cotes. Quand je te dis que la dernière fois, tu prends Edimbourg à 2,30 en début de semaine et qu'elle est à 1,60 en fin de semaine, même avant le match, tu fais ta petite mayonnaise et tu as pris un billet. Et tu es sûr de regagner de l'argent. C'est fou. Sans que le match ait lieu. Tu n'as pas encore le résultat, mais tu as acheté une cote à 2,30 et tu la revends à 1,60 et tu as gagné de l'argent. Ah ouais. C'est vrai. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a des traders en pari sportif. C'est intéressant. Bon, on arrête là parce qu'il y a le temps qui file. Et donc, on n'est pas là la semaine prochaine ? C'est ça, on fait une petite pause la semaine prochaine. Allez, écoutez. C'est Pâques ? Peut-être. C'est les vacances de Pâques. Je ne suis pas très au point sur mon calendrier. Non, mais c'est les vacances de Pâques pour notre région. En tout cas, on se donne rendez-vous dans 15 jours avec un premier quart des matchs allés qui seront passés en Ligue des Champions. Chez les filles, chez les hommes, en hand, partout. On connaîtra les demi-finales non ? Bah oui, normalement. Et on connaîtra bien les calendriers de fin de saison pour les play-offs aussi en hand féminin. En NBA, on connaîtra le 11 ou 12 avril les play-offs. Donc on sera le combien ? Bah je pense qu'on sera aux alentours du 17-18. C'est bon, on les aura. Ce sera peut-être même commencer les play-offs. Et bah ouais. Bon. En tout cas, on se donne rendez-vous dans 4 jours. Et puis un bon week-end de Paris. Et bah bon week-end à tout le monde. Et puis allez Brest quand même. A plus tard. Quand même. Salut. Salut. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada